Bernard Couche-Terre de Ponte de la Parole, la personnalité d'Athiènes-Alain-Bourgé pour l'Athiènes-Alain-Bourgé. Cher Mmei Kouachi, cher ami, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs qui luttent, qui l'eût cru. Vous vous rendez compte, vous voir ici, à Paris, la représentation, une des représentations internationales, merci. Beaucoup de jolis Kosovars. Alors, vous vous savez que c'est ça qu'ils applaudissent. C'est pas le corps diplomatique, c'est le corps des dames. Voilà, ça fait bien longtemps. Ça fait un an pour vous, c'est un bel anniversaire. Et puis, ça fait pour certains qui sont là, que je reconnais qu'ils sont mes amis. Ça fait plus de dix ans que par un jour de juillet 1999, j'avais beaucoup tenu que ce ne soit pas le 14, parce que le 14 juillet, pour les Français, c'était un peu arrogant d'arriver dans cette région. Donc, c'était le 15. Et vous voilà, donc, membre de la communauté internationale, pays indépendant, après des luttes, après des difficultés, après bien des drames. Je ne veux pas rappeler tous ces épisodes ici, mais certains, ici, le Sain, Olivier, André, François, beaucoup d'autres que je reconnais avec beaucoup d'émotion. Voilà. Il vous reste tout à faire. Ne croyez pas que le premier anniversaire de l'indépendance soit autre chose que, M. l'ambassadeur vous l'avait dit, le début d'un chemin vers vos amis, vers l'Europe. Pour ça, il faut, tout en se réjouissant de la situation de votre pays, certains avaient prévu bien des drames, bien des déchirements, et finalement, il y a peu d'exemples d'un parcours qui, pour nombre d'entre vous, a été senti et vécu comme long, bien sûr, un long parcours, mais par rapport à l'histoire et par rapport au déchirement qui présidait à ce fracas de l'ancienne Lugoslavie, au rapport avec la Servie. Finalement, le chemin n'a pas été tellement long. Et si vous contemplez un tout petit peu, avec un sens critique, toutes les missions des Nations Unies, je crois que la mission des Nations Unies au Kosovo sera, je crois, je l'espère, je le veux, d'abord, elle ne fut pas si longue et je crois que déjà, on peut dire que c'est un succès. donc, je voudrais vous faire deux recommandations sans aucune arrogance et plutôt au nom de mon passé kosova que de mon futur entre les rapports internationaux, entre la France et le Kosovo, entre la France et la Servie, il y aura, bien sûr, des rendez-vous. Je voudrais vous dire que la façon dont vous allez traiter et dont vous traitez les minorités est essentielle. La façon dont vous allez installer vos rapports personnels, pas les rapports d'État, les rapports personnels avec les CERN, avec la communauté CERN qui demeure au Kosovo, ça, je vous le dis avec tout mon cœur, ça, c'est important. On vous attend là du rapport politique, le glissement le plus rapide possible vers l'Europe qui sera sans doute précédé, je l'espère, je le veux, et l'Union européenne le souhaite, bien entendu, d'un glissement le plus rapide possible de la Servie vers l'Europe. Ça, je vois qu'Athry de la Lumière, mon ami, chez la tête, elle a raison c'est ce que nous voulons. Nous avions, en arrivant chez vous avant que ce soit le Kosovo indépendant que nous connaissons depuis un an, nous avons voulu vous donner l'exemple de l'Europe, de ce pays, que d'être de ce pays, de cette union de pays déchirés par des siècles de guerre. Eh bien, vous, vous avez raccourci l'histoire. Et c'est quand même vers cette Europe que vous allez vous diriger plus vite que nous. Cette Europe, cette Union européenne qui vous accueillera après, je le répète, avoir accueilli, je crois, je crois, je souhaite tous les pays des Balkans occidentaux. Tous les pays, c'est là votre avenir. Alors, je pourrais vous raconter ma vie et les rencontres et les difficultés et les nuits froides et les combats et les crimes et les meurtres. Mais, ne nous en souvenons pas pour ce soir. Attendons quelques jours le chemin que vous avez parcouru. Je vous en félicite. Ça n'a pas toujours été facile et je me souviens encore une fois des douleurs. Mais, je vous en jure, donnez l'exemple. Donnez l'exemple au monde Kosovar. Donnez l'exemple de la fraternité au monde habitant du Kosovo, citoyen du Kosovo. Nous en avons besoin. L'Union européenne, ceux qui n'ont pas encore accepté votre indépendance et que, j'espère, de moins en moins nombreux, vous avez 54 pays qui vous en connaissent, pas mal, mais ça n'est pas assez. Il faut faire effort pour donner un visage, justement, pour donner un souvenir et de vos sacrifices et de l'espoir que vous représentez. Je suis heureux de voir certains ambassadeurs ici. J'aimerais les voir tous un jour et puis vous aurez une ambassade, mon cher, et on se retrouvera. Et en attendant, il y a une photo sur mon mur, vous savez, une photo qui, je crois, a été exposée dans le monde entier qui représente une foule kosovale. C'est le photographe des Nations Unies, vous la connaissez, vous êtes, certains qui ont travaillé dans la quai fort, dans l'une ville que je vois ici, la connaissent. Et tous ces visages sont graves. Tous ces visages, il y en a au moins 40 sur la photo, sont tous très séries, voire graves, voire inquiétants. Ils vous regardent avec des yeux sinon méchants, au moins méfiants. Et puis, il y a deux femmes sur cette photo de groupe. Il y a deux femmes, une blonde, superbe, et souris. Et puis, il y en a une autre qui regarde un peu attendre. Alors, je vous tiens la photo à votre disposition, mais je voudrais surtout me souvenir de ces deux visages de femmes dans une foule qui était venue pour la campagne électorale, car nous avons fait les premières élections libres au Kosovo. Peut-être que vous en souvenez-vous, c'était des élections régionales, enfin, municipales. Et il y a deux femmes qui sourient. Eh bien, au nom de ces deux femmes, je vous dis bonne chance à tous, l'oncli au Kosovo fraternel, apaisé, en paix avec ses minorités et avec ses voisins. Merci beaucoup. Applaudissements